Pour Chlore peut-être aussi, je disais tout à l'heure que c'est extraordinaire d'avoir entendu tout à l'heure, avant que nous commencions, le deuxième ère de La Reine de la Nuit dans le deuxième acte. Si vous voulez, moi, quand je revisionne ce film, quand je vois ce deuxième ère de La Reine de la Nuit, d'ailleurs ça conserve aussi la lumière, c'est une séquence vraiment extrêmement impressionnante. C'est-à-dire que, si vous voulez, au-delà de toute convention de la fable, réellement Pamina est totalement terrorisée par La Reine de la Nuit et il y a de quoi. C'est-à-dire que non seulement l'interprétation musicale du directeur musical est extrêmement impressionnante de La Reine de la Nuit, mais en plus l'interprétation de la chanteuse-actrice est vraiment impressionnante. Et puis alors le travail du metteur en scène, c'est-à-dire que là, elle est tournée avec un visage qui est devenu totalement blafard. Il est glacé, on voit son visage comme s'il était chargé de croûte. Et elle est littéralement totalement diabolique, ce qu'on peut peut-être moins faire. Et là, je dois dire, il y a une dialectique entre les procédés du cinéma et les procédés du théâtre qui est vraiment très forte. Et alors, en plus, ça déteint sur Pamina. C'est-à-dire que juste après, vous voyez une Pamina qui est complètement terreuse, qui a un visage blême, froid. C'est-à-dire qu'il y a un visage blême.